Musique Je m'appelle Kojo, artiste, designer, scénographe malien. En fait, avec le lancement de biennale, je suis ici par l'organisation Kertosan, qui organise un festival qui s'appelle Afropixels. C'est la deuxième édition, la neuvième édition cette année. Du coup, pour l'ouverture de biennale, on expose ici. Et là, on a fait une création d'un baobab à partir du déchet recyclé et avec de l'inter-éactivité, avec la nouvelle technologie. Alors le baobab, c'est pour parler justement du problème environnemental avec les déchets plastiques, toutes nos consommations du quotidien. Vous savez, aujourd'hui, les bidons, c'est quelque chose qui nous impacte beaucoup dans nos environnements, qui est vraiment la grande problématique de chez nous. Les sachets aussi, c'est une grande problématique aussi dans nos environnements, parce que ça nous crée des inondations, ça nous crée des problèmes de santé, ça tue nos animaux. Voilà, il y a... En fait, ce baobab là, c'est présenter toutes les problématiques qu'on peut avoir dans nos vies quotidiennes de tous les jours. Et moi, je demande un soutien auprès de la population pour soutenir les artistes, surtout les plats de forme, pour qu'ils puissent s'en sortir et qu'ils puissent s'exprimer de ce qu'ils ont envie de faire comme message. Ouais, ouais, bon, alors un coucou à monsieur le ministre de la Culture, le ministre de l'Artisanat, de Sénégal jusqu'au Mali, et du Mali partout en Afrique, quoi. Merci à vous. Et je vous invite tous, les Maliens, les Africains, tous les artistes du monde entier de suivre Ak Medina. Ak Medina. Ak Medina. Ak Medina Defaner. C'est pourquoi il est nécessaire de faire face et de retrousser nos manches pour arriver à nos objectifs, à planir les obstacles en travaillant la sauvegarde, la valorisation et le rayonnement des arts dans notre société. Mesdames, Messieurs, M. le maire Barthélémy Toydiaz voudrait vous assurer de sa disponibilité, de sa collaboration en tant que maire de la ville de Dakar, capitale de l'art africain aujourd'hui. C'est sur ce mot d'engagement que je voudrais souhaiter plein succès au Dakar Art 2022. Bienvenue, welcome, d'Allen Ardiam. Merci beaucoup, Mme le maire. Vos applaudissements. M. le maire Barthélémy Toydiaz a présenté une oeuvre au niveau du pavillon Sénégal. Cette oeuvre a été primée aujourd'hui. Nous sommes lauréats du prix du maire de la ville de Dakar, que nous remercions pour ce geste. Nous remercions aussi la biennale Dakar. Pour l'oeuvre, nous avons été chargés de travailler sur la région du Sinsaloum. Et vous savez que c'est une région qui est riche d'histoires, de cultures, d'identités, mais aussi de valeurs de société. Et en fonction de cela, nous avons interrogé ce patrimoine. Nous avons trouvé des concepts qui pouvaient coller à nos démarches plastiques et sur un plan que nous avons entamé depuis trois ans. Et finalement, ça a été présenté pour cette biennale. Je vous laisse avec M. Arabenor Basen pour expliquer en détail quelques parties de l'oeuvre. On met le focus sur les valeurs intrinsèques de ce site mégalithique que nous avons à travers Sinsaloum jusqu'à une zone plus proche de la Gambie. Et donc, du point de vue pictural, du point de vue chromatique, nous avons fait allusion à toute cette palette terre, toute cette palette céleste que nous avons à travers ces sites, toutes ces richesses qui se dégagent à travers ces sites. Et donc, l'installation porte sur... L'installation s'intitule « Sang et poussière ». « Sang » pour faire allusion un peu à cette richissime, à cette immensité de valeurs que nous avons à travers ce site mégalithique. « Sang » également, ça fait référence un peu au nombre de pièces que nous avons là-bas. Nous avons donc à droite 133 pièces et à gauche, nous avons 105 pièces. Au total, nous avons 238 pièces. Donc, « Sang et poussière », c'est comme pour dire, tout simplement, nous avons une multitude de richesses civilisationnelles, de richesses culturelles, de richesses d'origine africaine et mondiale que nous avons à travers ces sites. Et ces sites, justement, comme nous avons un peu partout dans le monde des sites qui sont mégalithiques, les recherches ont prouvé que ces sites-là ont des relations. Nous avons des relations spirituelles qui se dégagent entre tous ces sites. Et donc, c'est tout cela qu'on a essayé de transmettre. Parce que, justement, on se considère comme des transmetteurs d'émotions. C'est des émotions qui se dégagent à travers ces sites. Et nous avons essayé de capter à notre façon ces émotions, de transporter ces émotions et de les transmettre à travers nos œuvres. Et en revanche, nos œuvres également transmettent ces messages, ces émotions à ceux-là, aux spectateurs qui jettent un coup d'œil à ces œuvres-là. C'est un peu de, grosso modo, ce que nous avons à travers cette œuvre qui s'intitule « Sang et poussière ». Je vous remercie. Ce fut donc une immense plaisir. Merci beaucoup. C'est bon ? Voilà. Maintenant, il y a les attestations individuelles qu'on les reprend à chaque... Je vous remercie.